Musique Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un chœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir Odile Aumonté. Odile, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Feu et Lumière. Vous êtes mariée, mère de cinq enfants et vous êtes auteur d'un certain nombre de romans pour la jeunesse essentiellement. Parmi vos nombreux ouvrages, il y en a deux qu'on va évoquer au cours de cette émission plus particulièrement. C'est deux livres qui sont parus aux éditions des Béatitudes. Le premier s'intitule Drôle de Saint, 30 Fioriti, c'est le dernier paru. Et puis l'autre est un roman sur Saint Joseph qui s'appelle Joseph, le secret du juste. Alors on va revenir sur votre passion de l'écriture. Mais auparavant, comme l'exige la coutume dans cette émission, vous allez nous lire un court passage. Donc c'est du père Jacques Philippe, écrivain catholique. « Dieu veut créer un peuple nouveau qu'il désire remplir de la force de l'Esprit Saint, un peuple qui pourra porter beaucoup de fruits pour sa gloire, pour l'annonce de l'Évangile, pour le bien de toute l'humanité. Mais ce peuple est un peuple de petits, de pauvres, car la véritable force de Dieu se déploie dans la faiblesse de l'homme. » Alors qu'est-ce que ce texte vous inspire ? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce texte ? « Je l'ai choisi au moment où on m'a demandé de reprendre feu et lumière. Et je me sentais très petite et pauvre. Et je me suis dit, si c'est comme ça qu'on peut porter l'Évangile, ça va marcher. » Donc c'est le choix de la pauvreté, la conscience de votre pauvreté qui vous a fait accepter cette tâche. Alors on va revenir sur votre parcours, Odile. Vous avez vécu 14 ans au sein de la communauté des Béatitudes avec votre mari, avec vos enfants, jusqu'en 2004. Vous continuez donc de garder des liens particuliers avec cette communauté, puisque vous travaillez aujourd'hui comme rédactrice en chef de la revue Feu, les Lumières. Et pendant cette période, ces 14 années passées au sein de la communauté, il y a eu une période que vous avez passée en Afrique qui vous a particulièrement marquée. Vous êtes partie en mission là-bas. Dans quel contexte, dans quelles circonstances, vous êtes partie en Afrique ? Alors nous avions déjà 4 enfants assez petits. Et puis on nous a demandé de partir au Gabon, à Libreville, pour nous occuper d'un orphelinat. Et donc on a dit oui. C'était une expérience qu'on était curieux de faire. Et donc on est partie vraiment dans une pauvreté totale, sans savoir du tout ce qu'on allait trouver. Et en fait on a énormément reçu, c'était vraiment magnifique, on a reçu le don de la joie. Je pense que l'Afrique a vraiment à nous apprendre le don de la joie. La joie dans les difficultés, la joie dans la pauvreté, la joie dans la situation politique ou économique catastrophique. Et la joie malgré tout, la joie en Dieu. La joie dans la liturgie aussi, je crois que vous avez été... Il y a le choix dans la liturgie, une simplicité, une spontanéité. Ce n'est pas pour tomber dans les caricatures où on dit en Afrique c'est tellement beau. Mais c'est que vraiment ils sont au cœur de la louange. Ça vient tout seul et c'est naturel. Alors au contact de l'Afrique, notamment de la tradition orale africaine, vous dites que c'est ainsi que l'idée de faire des romans pour les enfants, pour les enfants à partir de l'évangile, a jailli chez vous ? Oui c'est ça, parce que j'avais l'impression de voir un peu la société du temps de Jésus. Cette société où les gens vivaient dehors, où il y avait une grande solidarité, où tout le monde se connaissait, où il y avait les anciens qui avaient un poids plus important d'autorité, il y avait les familles, les enfants qui grandissaient ensemble. Et tout ça, ça m'a éclairée sur l'évangile. Et je me suis dit, tiens, ça donne envie de raconter pour qu'on voit vraiment comment les gens vivaient. et comment Jésus, à la fois dérangé et à la fois entré dans cette tradition, dans cette culture de son époque. Alors vous avez pu être en pratique à votre retour d'Afrique, quand vous êtes rentré en 1999 en France. Vous avez rejoint la maison de Chalonne, la maison des bêtitudes de Chalonne, près d'Angers. Et là, vous avez déjà commencé d'ailleurs à cette époque-là à travailler pour la revue Feu et Lumière. Et vous vous êtes consacré essentiellement, plus particulièrement au Vitzin, c'est ça ? Vous étiez chargée d'une rubrique autour des Vitzins. Alors qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser au sein ? Qu'est-ce qui vous a attirée ? Vous étiez déjà familière ? Oui, moi, depuis que j'étais petite, je lisais les Vitzins. Je connaissais pas mal de saints et je trouvais que c'était enrichissant, que j'aimais bien voir un peu leurs défauts, leurs faiblesses. Pas voir que tout allait bien, mais voir que c'était aussi difficile. Pour pouvoir mieux vous identifier à eux. Oui, c'est ça. Et puis, ce que j'ai vu dans la vie des saints, c'est que les grands saints lisaient la vie des saints. Et donc, je me suis dit, tiens, finalement, c'est en lisant la vie des saints qu'on a envie de devenir saint. Et d'écrire, de raconter les vies de saints très connues ou pas du tout connues. Alors, vous avez publié plusieurs ouvrages sur différents saints. Il y a un livre sur Faustino Perez Manglano, un livre sur Saint Arcissus, sur Saint Jean-Marie Vianney, sur Saint Paul, sur Saint Jean de Dieu, sur le bienheureux Jean-Paul II. Puis, vous avez aussi publié en 2010, aux presses de la Renaissance, le grand livre des saints, dans lequel on trouve pour chaque jour une biographie de saints. Comment est-ce que vous avez fait ce travail sur les vies de saints ? Comment est-ce que vous vous êtes documenté ? Ou est-ce que vous avez trouvé les informations ? Il faut lire plusieurs vies de saints pour pouvoir en faire sa propre vie de saint ? Comment ça se passe ? Oui, pour le grand livre des saints, comme c'est des textes assez courts, je faisais des synthèses de plusieurs vies de saints. J'essayais de ne pas prendre une seule source, mais de chercher différentes sources. Et par contre, pour les romans, alors là, je plonge dans tout le contexte, que ce soit politique, culturel, économique, historique. Et après, seulement, je réfléchis sur la personne, sur sa spiritualité. J'essaye de lire tout ce qu'elle a écrit, si elle a laissé des écrits ou des témoignages, ce que les gens disaient, et puis après, ce que les papes disaient, ce que les auteurs spirituels ont pu dire. Donc, c'est un travail d'enquête considérable, en fait. Il y a vraiment un gros travail en amont. Il y a un gros travail, oui. Et après, je me laisse toucher par la personne. Et une fois que tout le travail est fait, il y a le plaisir de découvrir la personne telle qu'elle est. D'essayer, du moins. – Parce que vous dites que ce sont des romans. C'est-à-dire que vous ne faites pas le choix d'écrire une nouvelle biographie historique sur un personnage qui a effectivement existé dans l'histoire. Mais vous partez sur un style littéraire qui est différent, celui du roman. C'est-à-dire que vous allez raconter la vie du saint, mais en la romançant. C'est plus proche du roman historique que de la biographie, en réalité. – Oui, voilà, c'est ça. Parce que j'ai pensé que pour les gens, c'était plus facile de lire un roman, de plonger dans un roman, d'entrer dans l'intériorité des personnages par le roman, plutôt que de refaire, comme vous dites, une vie de saint de plus, qui sera toujours un peu, comment dire, comme un cours, comme une leçon, quelque chose, ou comme une encyclopédie, quelque chose. On vient et puis on enseigne aux gens, voilà, comment vivait Saint-Paul. Alors que par le roman, vous entrez vraiment dans son intériorité, vous le voyez vivre, vous voyez ses colères, vous voyez… Au lieu de dire « il était coléreux », on donne une scène de colère et puis… – Donc il y a tout un travail de mise en scène aussi derrière, il faut inventer d'autres personnages, il faut… Comment on fait la part des choses entre ce qui est inventé pour la nécessité de l'aventure romanesque et puis ce qui est de l'ordre de la vérité historique ? Comment est-ce qu'on peut faire la part des choses ? – Alors ce que je fais, c'est que, par exemple, quand les personnes, quand le saint, on va dire, parle, je ne prends que des paroles qu'il a vraiment dites. Comme ça, il n'y a pas de confusion possible, je ne mets rien dans sa bouche qu'il n'ait pas dit. – D'accord. – Par exemple, Faustino, on a son journal, et puis le père Salavéry avait fait un gros travail pour présenter ce jeune espagnol aux Français. Et c'était par thème, c'était une thématique. Et moi, je me suis dit, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas l'évolution chronologique parce que, par exemple, il va vous dire comment il évolue par rapport à la Vierge Marie, son grand amour de la Vierge Marie. Et puis, ça va faire tout un chapitre. Et après, il va vous dire l'Eucharistie. Et quand on met tout ensemble au niveau chronologique, on se rend compte que ça va ensemble. Donc, j'avais écrit au père Salavéry pour lui demander si je pouvais faire un roman qui reprendrait le déroulé chronologique de la vie de Faustino. Et donc, j'ai inventé un personnage imaginaire qui est la servante, qui le voit vivre et donc qui raconte. Et je me sers d'extraits de son journal, c'est-à-dire que le personnage a inventé. Mais toutes les scènes sont réelles. Et les paroles de Faustino sont réelles également parce que tirées de son journal. – Et ça s'adresse à qui, ces romans ? – Ça s'adresse aux jeunes, aux adolescents. Mais en fait, tout le monde les lit. Et par exemple, les personnes âgées apprécient beaucoup parce que le langage est simple. il n'y a pas de grande théorie, c'est tout simple. On entre dedans facilement. Donc, un jeune qui lit peut lire dès l'enfance, assez tôt. Et puis, jusqu'à 99 ans. – De 9 à 99, alors. Et comment gérez-vous l'irruption du merveilleux ? Parce que dans la vie de ses saints, souvent, il y a quand même l'irruption du divin, un moment ou un autre, soit des miracles, soit des révélations, soit des… vous les évoquez dans vos romans ou au contraire, vous n'y croyez pas ? – Moi, j'y crois, j'y crois. Moi, j'y crois. Je crois aux miracles. Je pense qu'il y a des petits miracles, il y a des grands miracles. Mais Dieu est tellement présent dans notre vie que finalement, les miracles sont sous nos yeux tous les jours. quand une rencontre se fait, quelque chose se passe, Dieu envoie des petits signes tout le temps. Et je pense que dans la vie des saints, bon, ça prend une proportion pour notre édification, pour notre enseignement. Et donc, oui, il ne faut pas ne voir que ça, mais il faut aussi le voir, parce que sinon, on passe à côté de quelque chose qui est Dieu agissant dans la vie de ces personnes et dans notre vie. – Et donc, dans notre vie, c'est ça. C'est-à-dire que s'ils sont à observer et à regarder les saints, c'est parce qu'ils peuvent nous dire quelque chose sur ce que nous, nous avons à vivre avec Dieu, c'est ça ? C'est une des raisons pour lesquelles… – Oui, quand Jésus dit à ses disciples, bon, vous avez vu les signes que j'ai faits, mais vous, vous ferez des choses plus grandes encore, parce que moi, je pars vers le Père, on peut dire que les saints nous redisent un peu la même chose. Ils disent, vous voyez, on a fait de grandes choses, mais vous, vous pouvez faire plus de choses encore, parce qu'on n'est pas dans votre époque, on n'est pas dans votre contexte, et on vous transmet le flambeau, c'est à vous de continuer. – Alors, votre dernier livre paru, sur les saints, là encore, s'intitule « Drôles de saints, 30 Fioretti » aux éditions des Béatitudes. Donc, il y a ces 30 épisodes un peu insolites, un peu parfois drôles, parfois touchants, tirés de la vie de 30 saints. Il y a des saints plus ou moins connus, il y a des gens connus comme Antoine de Padoue, Daniel Brottier, Ignace de Loyola, Jean Bosco, Philippe Neri, puis il y a aussi des moins connus comme Zita, que je ne connaissais pas, Anne de Jésus, Pacifique, voilà. Comment est-ce que vous est venue l'idée de ce livre-là ? Parce qu'il est quand même un peu différent, là, c'est des petites histoires très courtes sur ces 30 saints. – Oui, alors il est venu, quand j'ai écrit le grand livre des saints, où j'étais limitée par la place, je me disais, c'est quand même dommage que je ne puisse pas évoquer toutes ces histoires qui nous rendent les saints tellement proches, tellement accessibles, on voit leur, comme vous dites, c'est insolite, des fois on les voit se tromper, des fois on les voit, par exemple la petite Jacinthe de Fatima, qui ne comprend pas que Jésus est dans l'hostie, c'est important de dire que les saints ne sont pas saints dès le berceau, ils sont nés saints, ils ont grandi saints, ils sont morts saints. Non, de voir que même elle, tellement sainte, est morte tellement petite, et ne savait pas que Jésus était dans l'hostie, alors que c'est des petites anecdotes comme ça, ou bien le père bretier, avec l'évangélisation, sa modernité, tout ce qu'il percevait déjà de l'importance des médias catholiques, tout ça, je me suis dit, c'est dommage de ne pas en faire un livre, de ne pas mettre l'accent dessus, de ne pas les sortir, de la vie du saint, pour montrer un peu tout ce côté inventif des saints. – L'idée du livre, c'est de montrer qu'ils sont proches de nous. – Voilà, qu'ils sont proches de nous, qu'ils ont eu les mêmes faiblesses, d'autres fois pour montrer le merveilleux, comme vous disiez, pour montrer tout ce qui est étonnant, drôle. – Alors l'autre part importante de votre travail d'écriture porte sur l'écriture de romans bibliques cette fois, donc on n'est plus sur les vies de saints, mais vous allez mettre en scène un univers qui va nous permettre d'appréhender différemment un passage qu'on a lu dans la Bible. Alors vous avez fait un livre sur le miracle de l'aveuglené, sur le ressuscité de Naïn, sur Ismaël, le berger de Bethléem, et puis surtout ce livre que j'évoquais en introduction, Joseph, le secret du juste, sur lequel on va revenir, mais qui raconte justement qui est Joseph, l'enfance de Joseph, l'enfance de Joseph on peut dire, jusqu'à Bethléem, jusqu'au moment où, avant que Jésus ne naisse. Alors quelle va être votre démarche dans ces romans-là, dans ces romans bibliques, notamment par rapport à l'écriture, parce que là on a une source fiable, a priori, en tout cas quand on est chrétien, on croit qu'elle est fiable, donc les évangiles, la Bible, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir écrire un roman. Alors comment est-ce que vous allez puiser à d'autres sources, vous allez chercher, je ne sais pas moi, dans les récits des mystiques, dans les récits apocryphes, quelles vont être vos sources pour travailler ces romans bibliques ? – Alors moi je reste vraiment dans la tradition de l'Église, je ne prends pas les évangiles apocryphes que l'Église n'a pas souhaité retenir, et je ne prends pas non plus les révélations privées des mystiques, je prends, bon c'est un choix, je ne juge pas, mais je prends vraiment les méditations des papes, des docteurs de l'Église, et puis les méditations des saints, ce qu'ils ont pu recevoir dans la prière, voilà, donc je reste très classique. Voilà, donc il y a une grosse recherche au niveau culturel, historique, géographique, j'ai pu en Israël découvrir des documents qui se sont faits à partir de fouilles, qui retracent vraiment la vie quotidienne, ce qu'ils mangeaient, d'après ce qu'on a retrouvé dans ce qu'ils mangeaient, comment ils s'habillaient. – Parce que le roman donne tout un contexte, tout un univers, des fêtes, des lieux. – J'essaie de faire entrer les gens dans l'Évangile comme si c'était la vie quotidienne, comme un film, comme si c'était un film, et donc de montrer aussi l'enjeu, par exemple pour l'aveugle nez, montrer que la malédiction était sur lui, mais aussi sur toute sa famille, que pour l'époque, une infirmité, c'était une malédiction, et que Jésus est venu donner un sens à la souffrance, que ça a été repris après, notamment par Jean-Paul II et tous les saints, mais montrer vraiment le sens de la souffrance qui renverse complètement la culture de l'époque. Et puis pour le ressusciter de la veuve de Naïm, ça montre un peu la solitude de cette femme, qu'en Israël à l'époque, une femme sans homme, donc elle est veuve, elle n'a plus de fils, est complètement démunie, elle n'a plus personne sur qui s'appuyer. – Et là encore, je dirais la parole d'Évangile, elle est respectée dans votre roman ? – Elle est respectée totalement, oui. – Il n'y a rien qui vient en contradiction, il y a des choses que vous inventez pour les besoins de la compréhension du roman, mais tout est respecté de ce qui est écrit dans les Évangiles. – Voilà, tout est respecté. – Même quand c'est contradictoire. – Oui, les paroles de Jésus, même il arriva dans le village, on s'est dit, voilà, tout est respecté, et ce qui est ajouté, c'est ce qui est avant. Et puis la vie des personnages, qui est ce fils qui meurt, de quoi il meurt, et pourquoi finalement, j'essaye de dire pourquoi Jésus le ressuscite, alors qu'il y avait certainement beaucoup d'autres morts à la même époque. Et donc j'essaye de montrer l'amitié de son meilleur ami qui va chercher Jésus. – Et alors justement, quand vous inventez des choses comme ça, ça c'est des choses que vous questionnez le bon Dieu dans votre prière avant d'écrire ce genre de choses, ou c'est votre imagination, c'est votre travail, c'est quoi ? C'est une contemplation de l'épisode évangélique ou c'est vraiment un travail de scénariste pur ? – Il y a un gros travail, et après l'inspiration vient, donc je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'aide, des fois je suis bloquée, et j'attends, j'attends tranquillement, et tout d'un coup une intuition vient, et je ne me dis pas c'est moi qui suis géniale, je me dis non, c'est des choses que je comprends, de l'Esprit-Saint, ça ne veut pas dire que c'est juste, mais ça veut dire que ça peut apporter des explications dont on a besoin aujourd'hui. – Alors on va s'attarder un petit peu sur le livre sur Saint-Joseph, là, Joseph le secret du juste, puisqu'on va fêter bientôt ce 1er mai Saint-Joseph, c'est une des fêtes dédiées à Saint-Joseph. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la figure de Saint-Joseph ? C'est quelqu'un qui vous est cher ? Vous priez déjà habituellement ? – Depuis très longtemps, oui, Saint-Joseph, c'est vraiment le saint à qui je m'adresse tout le temps, pour tout, pas seulement pour les besoins matériels, mais pour tout, pour une inquiétude, une question, pour une joie, pour quelque chose qui se passe bien, quelque chose qui se passe mal, vraiment pour tout, il est là, c'est mon confident, voilà. Et j'ai eu envie de le montrer sous un autre jour que le personnage qu'on présente habituellement. – Surtout qu'il est très discret dans les Évangiles, il ne dit pas un mot, on le voit très peu. Alors, moi, je dois avouer que j'ai dévoré ce roman, vraiment, je l'ai vraiment englouti, littéralement, ça m'a énormément ravi, il m'a fait du bien, j'y allais un peu en traînant les pieds, en le commençant, je me suis dit, je ne vais rien apprendre de nouveau sous le soleil, j'avais lu un certain nombre de choses, notamment des cris mystiques, soit de Maria Val Torta, soit de Anne-Catherine Emmerich, qui donne un certain nombre de points de lumière, là où il y a des points d'ombre dans l'écriture sainte. Et voilà, j'y allais vraiment en me disant, je vais assister à un exercice de style, mais je ne vais rien découvrir de plus. Et en fait, je suis tombé sous le charme, vraiment des personnages de Joseph, de Marie, qui sont très bien rendus, c'est-à-dire que l'avantage du roman, c'est qu'effectivement, on entre en amitié avec les personnages qu'on nous donne à regarder, j'ai été très touché par la profondeur, la beauté de l'amour qui unit Marie et Joseph. J'avoue que ça m'a… Et puis, je me suis senti très proche de Marie, que j'avais parfois… Je prie régulièrement de Marie, mais j'avais… Parfois, voilà, on la voit un peu comme une demi-déesse, un peu lointaine, loin de nos préoccupations, un peu intouchables, un peu… Et là, de la voir si proche, dans cette jeune fille radieuse, souriante, enfin, voilà, ça m'a rapproché de Marie. Voilà, donc je dis le bénéfice, en tout cas, de la lecture que j'ai eue de ce livre-là. Donc, ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans votre roman, c'est qu'il y a un certain nombre de contradictions, ou de choses pas très compréhensibles qu'on découvre quand on lit les Évangiles, et dont on se dit, mais comment ça a pu se produire, ou pourquoi ça s'est produit comme ça ? Alors, je vais donner un ou deux exemples, si vous pouviez nous les décrire, mais notamment, il y a deux généalogies de Jésus, et suivant la généalogie, le père de Joseph s'appelle… Alors, il y a deux noms. Vous donnez, je crois, au début de votre ouvrage, les deux généalogies. Voilà, c'est soit Jacob engendra Joseph, soit Joseph est fils d'Élie. Alors, comment vous avez résolu le hiatus entre le fait que Joseph est à la fois fils d'Élie et fils de Jacob ? Alors, en fait, tout le roman est parti de là, de cette contradiction, c'est-à-dire que si vous remontez à la génération précédente, on retombe sur le même grand-père. Et donc, bon, ça ne m'avait jamais frappée. C'est ça. – Voilà. Et un jour, j'ai entendu parler d'une loi juive qui dit que quand un homme est sans enfant, son frère peut lui donner un enfant qui sera considéré comme étant son enfant. Et donc, à partir de là, je me suis dit, mais on peut imaginer que l'un des deux pères de Joseph n'avait pas d'enfant, et donc, son vrai père… Donc, il y aurait un père adoptif et un père naturel. Et à partir de là, tout le roman est né. Et voilà. – Et donc, ça, c'est… Mais c'est une invention. En fait, c'est vous qui l'avez imaginé ou… – Oui, voilà, oui. – En tout cas, c'est très… Ça paraît vraisemblable. En tout cas, ça pourrait être une des hypothèses. Alors, il y a plusieurs aspects. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'évoquer tous ces aspects. Il y a plein de choses sur la virginité de Marie, cet amour très chaste de Joseph et de Marie qui s'étaient consacrés l'un et l'autre à Dieu avant de prendre la décision de se marier, essentiellement pour des raisons de convenance sociale, qui permettent de comprendre aussi pourquoi Marie est restée vierge. Enfin voilà. Donc, il y a vraiment de très, très belles choses dans ce livre. Ce qui est frappant aussi, c'est que vous décrivez énormément de rites. Le rite du mariage en deux temps. Enfin, il y a deux mariages. Nous, on appelle ça les fiançailles. C'est généralement dans nos traductions, mais en réalité, c'était un vrai mariage, mais non consommé. Oui. La bar mitzvah de Saint-Joseph. Enfin, il y a plein de petits rites comme ça. Là, vous avez fait un sacré travail d'enquête, j'imagine, pour pouvoir… Oui, oui. Mais c'est vrai que quand j'étais à la communauté des Béatitudes, il y a une sensibilité plus particulière au mystère d'Israël, à essayer de retrouver les racines, fréquenter les fêtes juives, essayer de retrouver ces fêtes, de se dire si Jésus les a fêtées. Peut-être qu'on a aussi, nous, quelque chose à en recueillir. Et donc, voilà. Et puis, j'ai eu la chance d'aller en Israël, de voir ça sur place. Et puis, voilà. Et puis, beaucoup de documentation, beaucoup de recherches. Joseph étant à la charnière de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, du judaïsme et du catholicisme, même s'il n'a pas connu le christianisme, finalement, il faut pouvoir jongler avec les deux et montrer comment il est de l'une, tout en étant de l'autre, qu'il n'y a pas de contradiction en lui. Et comment on peut dire qu'il est le premier saint chrétien, même si, historiquement, ça ne l'est pas. Mais spirituellement, on peut dire qu'il est le premier saint chrétien. Et tout en étant le dernier saint juif, on peut dire. Merci beaucoup, Odile. Malheureusement, il va falloir qu'on termine notre émission. Alors, j'ai encore trois questions rituelles à vous poser. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait, j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ? Par lire saint Jean. Saint Jean, Dieu est amour, celui qui est méné de Dieu, tout est là. Tout le reste, on peut le trouver ailleurs, mais ça, je pense que c'est vraiment unique au christianisme. Dieu est amour. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Saint Joseph et Jean-Paul II. Saint Joseph et Jean-Paul II. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Alors, comme à saint Thomas d'Aquin, devant son œuvre magnifique, dont la Somme théologique, tu as bien parlé de moi, Thomas. Merci beaucoup, Odile. Je rappelle que vous avez publié de nombreux ouvrages, de nombreuses vies de saints, de nombreux romans bibliques. J'attire l'attention de nos téléspectateurs sur deux de vos ouvrages. Les deux sont publiés aux éditions des Béatitudes. Le premier s'intitule « Drôle de saint », « 30 sureties » et le second « Joseph, le secret du juste ». Je rappelle que vous êtes également rédacteur en chef de la revue « Feu et lumière ». Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada